et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de battle fleet après une courte pause pour nous en tout cas on se retrouve avec katox salut katox et donc on était en train de du coup envisager un assaut sur l'oeil de la terreur rien que ça alors on a fait un petit tour des des planètes c'est vrai qu'on peut pas toutes les faire mais il y a des lores quand même assez sympa on a le monde mer et le dhari bien sûr aidolon qui a des bonus porcins pour tous les trucs de du chaos on a le monde de slanesh enfin tous les mondes en fait ont plus ou moins un thème par exemple polyensis le premier sur lequel on va tomber c'est du slanesh clairement fidèle de slanesh partout avec un magnifique skin bien dégueu cette magnifique planète qui est censé pas vraiment une planète mais un énorme home obèse et distendue c'est tellement la classe ici cette cinch bref il va y avoir du fun et du coup j'imagine que les vaisseaux qui sont dessus ça sera plus ou moins la même thématique peut-être bien pour voir si ça n'a pas été randomisé on a des mondes démon un peu partout aussi on doit prendre le système de plague système de liensis système de presque les trois premiers systèmes quoi ouais bah j'imagine que ça doit être par étapes quoi à l'autre côté on pourrait popper des des flots de vengarde partout et attendre dit tout et gagner quoi mais c'est pas faux je vais déjà on popper un peu sur sur les mondes les plus éloignés je pense ce serait pas cool j'en ai popper un sur sur allinsis ça sert même pas on va y aller au prochain tour mais sur les plus éloignés peut-être sur les zeldars histoire de les détendre un peu on a tellement de thumes de toute façon les quatre là déjà à mon avis j'en ai envoyé aussi un sur plague le monde de norgul on va bien essayer de les convertir un peu grâce à nos gentils on va convertir le monde du chaos c'est classe quoi c'est quand même classe il y a même un monde neutre alors du coup fallait quand même qu'on passe au moins un tour pour se réparer voire deux pour que nos flottes d'assaut soit en état donc entre temps on a recruté quelques nouveaux trucs pour remplir donc on a un nouvel amiral ici avec son Hiveship à bioacide j'ai aussi recruté un petit devoreur parce que c'est quand même bien pratique le dévoreur contre le chaos on ne peut pas dire le contraire et sinon je crois que on n'avait pas passé le tour donc sur belial on n'avait rien à faire encore prochain tour on pourra lancer un assaut sur élorn pour en terminer avec eux là ouais donc on va passer le tour alors il faut s'attendre à se prendre une rafale d'assaut par contre bah je crois que ça va être le principe mais bon on a nos flottes derrière qui font le ménage ça suffit ouais elles sont là pour ça au pire on mobilise la flotte de féas c'est clair je demande si on n'a même pas une flotte dispo qu'on pourra recruter d'ailleurs ok ici une petite forteresse bon là j'imagine qu'avec 27 ils vont se faire plaisant voilà ils vont taper un peu sur les ailes d'art ah seulement ça bah tu vois tiens je me serais tendu à un peu plus de de badassitude de la part du chaos oh c'est un écran qu'est ce qu'il vient de foutre là dedans ah carrément on a aussi accès à ça d'accord le dynaste de la dynastie des néphérugois d'accord invité surprise ah oui là on va peut-être manquer un peu de force pour le coup attaquer le système mère du chaos et le système mère des des négres en même temps ça déconne plus là ça va être sympa tout ça en plus on peut déverrouiller des trucs dès la première planète là on peut déverrouiller l'acide vivant dès la première planète ils ont combien de menaces ici ? ah ouais bon là aussi j'imagine qu'il y a un peu de l'or où est néphara ? au centre ah oui putain il est tout petit citadelle vide de néphara regarde vers les étoiles bon bah écoute il y a aussi des petits zeldars qui sont perdus là ah il y a un génome antique un avant poste on va pouvoir en claquer des vanguards ouais je pense que on va pouvoir en claquer un peu là un peu là on va peut-être pas sur les phara parce qu'il y a moins qu'il y a une ciné sur des trucs un peu à l'arrière là bah les 5 planètes à l'arrière bah je peux pas sur les zeldars il faudrait qu'on les débloque oh je gastrite peur aussi bon tu ne peux plus les zeldars laisse les pour l'instant ouais ouais après on peut recruter une nouvelle flotte aussi hein donc c'est peut-être le moment de se faire plaisir hein ouais ici on a 19 points sur 21 pour construire ici on a 24 sur 24 Ascarus donc on peut recruter une bonne grosse flotte Ascarus si on veut déjà il y a une flotte Ascalus qui n'a rien à y faire euh si il y a des télés parce que sinon il y a un vieux malus il y a 20% de chance pour qu'il soit envahi là c'est vrai c'est vrai je fais le tour de je fais le tour voir un peu si on a pas à taper des flottes à un endroit inutile normalement non bon après on va pouvoir lancer l'assaut sur le Lord ça sera fait je vais bouger tout de suite hop et hop c'est quoi le bonus de Belial là ? euh réduit de 2 MS de toutes les factions ennemies en une victoire votre réserve de ressources est restituée à hauteur de 10% de la valeur de vos vaisseaux détruits c'est pas mal ça c'est pas mal c'est pas mal bon par contre on va passer carrément au négatif si on fait ça mais vu qu'on a plein de trucs à dévorer c'est pas trop grave je pense avec tous les mondes hostiles qu'on a on a plus de 18% de chance d'assaut critique quand même c'est classe bon on va recruter un mec ici alors est-ce qu'on a pas quelqu'un avec des sports ? c'est pas mal ça putain par contre c'est de messeaux de merde un boulet de démolition une carapace à pointe tu préfères un champ de sport ou une carapace à pointe ? bon les deux me vont avec la carapace à pointe quand t'as au brakor ça fait quand même bien des dégâts ouais en plus c'est sur un croiseur de conva dévoreurs griffus donc c'est pas dégueu on va prendre ça ça fait longtemps qu'on l'a pas pris alors par contre on va lui recruter direct un hiveship des familles alors qu'est-ce qu'on prend ? un bon gros hiveship cuirassé qui... de base ? ou est-ce qu'on en prend avec des flottes ? il y a quoi ? pyroacide ou plasma c'est ça ? c'est quoi qu'on a boosté à fond ? je sais plus c'est le bioplasma pyroacide non pas du tout je crois que c'est le pyroacide on a augmenté la portée des armes de bioplasma et on a augmenté les chances de critique du pyroacide ouais de toute façon l'un ou l'autre ça sera badass ouais alors là il y a du une pyroacide super lourde une bioplasma lourde et des flottes c'est pas mal frontal frontal allez on va prendre un hiveship un hiveship à infection on va prendre quoi d'autre ? on a déjà de la flotte du coup tiens un petit peu de missiles ça fait longtemps hop et ici il nous reste 144 ah ouais ça fait chier ça 144 non c'est bien on va plutôt reprendre un comme ça hop voilà voilà et on peut prendre un petit tireur de renfort genre toi t'es très bien non t'es trop gros allez toi voilà on va désigner le gros tas comme vaisseau amiral voilà voilà et on a une petite flotte d'assaut alors plutôt orienté KO d'ailleurs celle là plutôt fait pour taper sur le KO que sur les necrons je pense les necrons on pouvait pas vraiment les bouffer je crois enfin ils avaient tendance à bouger ouais bah comme c'est vrai qu'ils avaient tendance à jumper mais ils utilisent souvent leur jump pour venir au contact plus que l'inverse c'est pas faux bon bah on a une petite flotte à 890 est-ce que ça suffit pour attaquer là non il faudrait plus un peu juste à mon avis ouais il faudrait leur mettre un peu de renfort par exemple cette flotte là la flotte qui est en bas il y en aurait deux fois 800 on sera un petit peu en sous nombre mais il y a quand même moyen je pense on a déjà réussi on a déjà réussi des battles en sous nombre assez facile et à Olienzis on sera bien en sous nombre presque une centaine en sous nombre et en plus ils ont des minouis donc de toute façon on fera pas mieux je sais pas si la flotte que t'as sélectionnée est bien réparée mais on pourrait lancer l'assaut sinon la fin des haricots est pas encore pleine alors on va peut-être tant qu'elle est en sous nombre on va peut-être quand même attendre d'être fou là ouais autant attendre un max que les troupes soient refaites ouais de toute façon on va on va probablement monter le niveau 1 d'urgence pas trop le choix alors sur Belial on a une bataille à faire mais on va peut-être la faire en auto pas de quartier réduction de la bravoure on s'en fout totalement on l'a fait en auto peut-être je sais pas ce que t'en penses mais on a deux flottes on va le défoncer ah putain on a quand même perdu un vaisseau un autre qui s'est enfui deux vaisseaux deux qui s'enfuient oh putain la vache quoi ah ouais ça déconne pas ah ouais on a perdu quatre ouais quatre en tout bonjour putain la vache quoi ah d'accord donc eux eux ils étaient badass quoi en gros c'est ça qu'ils nous disent quoi très très bien euh bah c'est pas cool en plus on ne peut même pas recruter ici c'est tout pourri comme zone on va essayer de l'amener à un endroit un peu plus sympathique putain notre flotte derrière qui vient de prendre hyper cher quoi tant pis c'est la vie alors est-ce qu'on commence par s'occuper du chaos ou par s'occuper des necrons euh comme tu veux on peut faire à pile ou face si tu veux ou est-ce qu'on fait les deux en même temps euh je crois que les deux en même temps on risque un moment d'avoir un un petit peu trop bah parce que si on s'occupe de l'un tu sais rattrape enfin ramener nos nos troupes ça sera assez facile et assez court assez court pour euh au cas où il y a une incursion de l'autre mais si on va dans les deux euh bah si on y va dans les deux avec deux flottes de chaque côté quoi ouais ça dépend faut voir où est-ce qu'on peut enfin faut qu'on mette directement un monte couveuse ouais je pense qu'on peut faire tomber directement hors tunnels côté necron avant qu'il ait posé des mines ouais on envoie trois flottes direct et après dans les faits je vois que t'as posé une flotte vangarde sur old n6 ouais tout à fait enfin on peut blinder les flottes vangarde du côté des du chaos s'occuper des necrons ah oui et revenir quand ils seront affaiblis et revenir quand ils seront affaiblis ou même revenir avec des tu sais si c'est pas forcément des space Hulk ce sera euh juste flott vangarde qui va les qui va les affaiblir avant quoi ouais t'as pas tort on va on va spawner un peu on a du blé on est pas emmerdés tiens c'est marrant au dessus de l'oeil de la terreur on voit le lien entre les deux systèmes en haut de l'oeil de la terreur c'est les liens entre quoi et quoi médusa et némésis ah ouais tiens bon bah du coup on va plutôt aller toquer à la porte des necrons alors c'est parti alors on va envoyer nos deux flottes moyennement expérimentées ah oui forcément petite cinématique mais le sens reste un instinct ancien buried que quelque chose de terrible s'est dormant au milieu du monde sentinels et il serait mieux de ne le rouser chez les necrons écraser un peu du necron ça me fait penser je voulais te demander toi qui connais le lore que dire que dire que dire est-ce que tu sais si je crois pas que ça existe mais dans Warhammer 40k il y a un équivalent des scaven parce qu'il y a un équivalent des orcs plus ou moins des camry des humains enfin de l'imperium non il n'y a pas d'équivalent il n'y a pas de scaven c'est bien ce qui me semble il n'y a pas d'équivalent comme il n'y a pas d'équivalent c'est pas faux c'est en fait c'est disons ils n'ont pas ils n'ont pas transformé ces factions parce que sinon ça a l'air déjà faire beaucoup trop catch et ensuite c'est parce que c'est des factions qui vivent essentiellement sous terre et autres et donc il n'y a aucune aucune raison qu'elles aillent dans l'espace c'est vrai que niveau sauf éventuellement pour se sauver mais c'est effectivement pas vraiment des factions enfin les scavens ça aurait pu faire sens parce que c'est des parasites mais on peut faire un rapprochement entre scavens et tyrannides ouais c'est ce que je pense aussi dans la façon des nombres etc mais même je ne me risquerais pas à ça quoi je pense qu'ils ont vraiment repris ce qui fonctionnait bien dans le premier univers et qu'ils l'ont placé dans l'autre mais il y a certains trucs qu'ils ont zappé genre il y a tellement de choses qui sont différentes au final de toute façon oui il n'y a pas de miracle sur toutes les factions qui étaient sur le vieux monde elles n'ont pas forcément survécu à la conquête spatiale quoi c'est deux univers différents ils disent très souvent ça c'est que Warhammer 40 min n'est pas la suite de Warhammer ah c'est pas Warhammer 15 000 ans plus tard quoi ? non c'est deux univers vraiment différents avec des histoires pleinement différentes Warhammer 40 000 se situe dans un futur un futur de l'humanité de la terre qu'on connait nous aujourd'hui et le Warhammer 10 fantasy ben voilà là il est dans le fantasy quoi ok interesting bon du coup ben du coup je te propose de prendre celui qui est devant parce que je le capture parce que j'ai un vaisseau qui est assez rapide et puis j'avance sur le point derrière et toi sur les deux points qui sont au milieu à droite enfin au centre et à droite celui-là et celui-là ouais et moi je prends celui-là et celui-là du coup vas-en je me place bien hop voilà oh f*** allez mets un peu au milieu pour une fois là parfait on va essayer de prendre un petit peu d'avance tout de suite sehr gut la petite chute c'est pas ce que je voulais faire tant pis le petit misclic de famille c'est pas ce qu'il faut T'as un truc pour tirer toi ? Oui tu peux tirer, parfait, enfin ça c'est le gros qui tire, allez ! Putain il est en forme le cuirassé aujourd'hui Ouais Deux coups au but là Il se sent plus hein Putain il y a du pub qui arrive par contre On va être un peu tout seul mes deux vaisseaux Ils sont entrain de se faufiler entre les méduses quoi C'est un peu abusé C'est curieux Ouais il est titillé un peu pour les exciter Il faut pas oublier que c'est des vaisseaux pas hyper expérimentés Voilà il s'est téléporté Non mais avance, continue d'avancer, allez lui prendre son truc Alors là par contre on va lui défoncer sa tronche 27 assauts, ça devrait le calmer je pense 27 C'est pas du tout abusé comme truc Hop là Un petit coup de carapace à pig dans sa tronche C'est cadeau ça m'a fait plaisir Bon lui il est mort de toute façon, il faut la peine de s'emmerder On va s'occuper de celui-là 1,5 troupes perdues Le mec il perd des 1,5 troupes quoi Sérieux Moteur endommagé, ça c'est plutôt cool Toi t'as un petit par contre, fais attention à toi Ouf C'est toi ça le... non ? De quoi ? J'ai vu une espèce de gros saut warp mais j'ai pas vu de vaisseau Ah non c'est parce que j'ai explosé J'ai explosé une... Ah une méduse Exact On va passer par ici L'autre il a encore 11 assauts sur sa tronche Ah mais c'est le... C'est les bombardiers du gros tas là Mais c'est monstrueux quoi Il n'y a plus qu'un peu Allez hop là Envoie nous quelques assauts là dessus Alors il va peut-être recharger lui par contre Il est en train de se rapprocher Parce qu'il va avoir le temps Il n'y en reste plus que 6 troupes Il y a un p'tit derrière mais il est derrière Il fait foule Ah ça a pas fait si mal que ça les noms Ok, deux épaves à la dérive C'est propre Trois épaves à la dérive On va exploser lui Oh merde Ah merde Putain le gros tas est trop lent Et merde Ok c'est pile poil C'est moi il ne bouge plus De quoi ? Ton ennemi là ? Non il est en réveil des guerriers Il me semblait qu'il bougeait Tiens ceux de tout à l'heure En réveil des guerriers Bah il peut bouger mais Très lent Ah ouais Il doit peut-être péter ses moteurs aussi C'est possible La nature il bouge Alors qu'est-ce qu'il lui reste ? Merde Ah oui il y a deux vaisseaux là Ah vous êtes La course ! Il fera sain Il met l'écron Heuuu ils vont vite Ils vont vite Et puis sans... Mets toi en rechargement Au bleepop on a un bonus Pour recharger les boucliers Plus vite Quand on a un rechargement Oh putain Ah bah il t'a explosé là Bon je me replie Ça sert à rien de continuer Ouais Ah bah au bout d'un moment On va aller à se prendre Les dégâts de face Quelle vaste blague Oh mais genre ça Ça récupère de... Ça récupère de vaisseaux Qui claquent entre les mâchoires Mais ça récupère pas De petits éclairs verts Ah oui Bon je leur ai envoyé quelques escadrilles d'assaut Histoire de... De calmer un peu Celui de derrière Là Avec un peu de bol Il sera mort Quand on arrive Il ne reste plus que deux troupes Là Quelques essais C'est vrai Putain Il va se passer C'est fou Comment ça se fait que t'es aussi loin toi Avance un peu Allez détruis moi cette putain de tourelle C'est déconné Ohlala Ça veut pas Ça veut pas Rah Putain Je venais d'arriver Et de balancer deux énormes Ouais J'aurais dû balancer une petite flotte d'assaut Histoire d'aider un peu Parce que J'ai oublié de changer la portée des nouveaux vaisseaux Recruter Je vais faire ça tout de suite En tout cas vraiment sympa ce jeu Franchement je m'en lasse pas Nomnom prend un niveau On a reçu un plan de bataille C'est parfait Bah le jeu est vachement cool Et je trouve qu'avec les tyrannides On a vraiment Une petite partie du jeu J'ai l'impression qu'on a le jeu un peu simplifié Parce que d'habitude on a L'économie Elle est quand même beaucoup plus dominante Je crois dans les parties C'est vrai que l'économie est pas Et pas officime avec les tyrannides Ils bouffent des planètes Peuvent construire un bâtiment par système Et puis on en parle plus quoi Après ça prend bien l'aspect du jeu Dans lequel tu dois pas attendre Oui C'est vrai qu'il faut que tu rushes Et t'as pas le temps de glander Mais ça change pas mal des Des autres factions Effectivement Je suis assez d'accord avec toi Bon bah du coup ici Qu'est-ce qu'on pourrait faire Monde couveuse A l'entrée du système Comme d'hab Ouais Et du coup il nous reste une flotte Est-ce qu'elle peut Non elle peut pas traverser Pour aller jusque là-bas Non elle peut pas traverser On peut déjà la rapprocher On peut aller à Balzac Ce serait quand même dommage Je vais laisser le Driscovery1 derrière Alors du coup on avait cet assaut là Et l'ordre c'est fait Donc on peut passer le tour Et voir un peu ce qu'il se passe Ok Ok Bon avec tous les Malius Qu'on leur met J'ai l'impression que ça commence doucement A se calmer les assauts Ok Ah les Zelda ils sont pas morts encore Bah on était pas censé ne plus jamais en avoir Bah je pense qu'ils ont dû regagner des points Avec les deux nouveaux trucs qui sont ouverts du coup On crée des mines On crée des mines Bon Alors à quoi ça ressemble cette attaque ? C'était... C'était où ? C'était pas Ascarus ? Non C'est pas Ascarus Ah non c'est Aschinchari C'était Aschinchari 900 Ouais bon bah Ca va j'en On va s'en sortir Ca tombe bien Faut qu'on envoie les flottes de Belial là-bas Bah on en même pas On a une flotte qui glande Donc on peut s'en occuper Bah ouais Il faut qu'on envoie les flottes de Belial Un endroit où elles pourront recruter Et le plus proche potable C'est Medusa je pense Quoique Nemesis Tessera Y'a quoi ? On a que 9 points à Nemesis Tessera Bah on peut en envoyer une à Nemesis Et une à l'autre là Tout à fait C'est exactement ce que je suis en train de faire Et l'autre c'est par là C'est dommage qu'on puisse pas faire de chemin encore Ici on peut rien recruter Alors Nemesis Tessera On a peut-être pouvoir recruter un cuirassé Nan on a pas assez pour recruter un cuirassé Dommage tiens Tant pis On va alors prendre un petit dévoreur griffu Est-ce que tu préfères un dévoreur avec un petit peu de vaisseau Enfin de chasseur Ou un dévoreur vraiment brut de dévoreur Comme tu veux De toute façon dans le final on est toujours amené à mélanger les flottes Donc bon C'est pas faux Et on va te mettre tout de suite ta portée Ok Et bah du coup On peut continuer notre assaut Sur les necrons Alors déjà La flotte qui est là On va l'envoyer Ici Voilà A Jubal Prêt à encaisser les zeldars Alors par contre on a un vaisseau griffu dans cette flotte Donc ce sera pas optimal Mais tant pis Alors j'ai presque envie d'envoyer qu'une seule flotte sur Oretta là Pour pouvoir directement avancer sur Nefera après Mais est-ce que ce serait un peu trop gourmand ? Euh ça peut être un mouvement audacieux après Est-ce que l'audace paye ? Oh allez Je pense que ça se tente On va envoyer On a quoi comme expérience ? On a cette flotte là qui a expérimenté Qui recrute ses vaisseaux directement au niveau 2 Pour l'instant c'est pas très très intéressant 894 et 890 937 quand même la flotte de Oretta Bon après on a vu comme on les a défoncé juste avant Allez Soyons audacieux Deux assaut ce tour-ci Let's go On va commencer par celui-là Bon bah là normalement L'heure de déploiement c'est tout le monde Et c'est parti Si on leur fait baisser vite leurs menaces On se prendra pas d'autres assauts supplémentaires à droite et à gauche Ce sera pas plus mal Pour l'instant le KO reste assez calme Ouais Bah il dépense tous ses points pour renforcer son système mère quoi Ouais D'ailleurs l'épisode est largement assez long On va falloir qu'on s'arrête là Un petit cliffhanger de début de combat à l'arrache On va juste assigner les vaisseaux Hop Je vais filer lui Je vais prendre lui Et lui Et on va du coup s'arrêter là pour cet épisode J'espère qu'il vous aura plu N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire On va faire ce combat très rapidement Et on se retrouve du coup pour la petite baston Merci à toutes et à tous Salut